Loin d'être un phénomène mystique, l'albinisme est une anomalie congénitale et héréditaire due à l'absence d'un pigment appelé mélanine. Cette maladie se manifeste tant chez les animaux que chez les humains. L'albinisme est une maladie héréditaire et congénitale qui se caractérise par l'absence de mélanine sur la peau. Donc il va s'en suivre un enfant qui naît, qui n'a pas de congénation des cils, des pupilles, de la peau, il sera complètement blanc. D'un point de vue scientifique, les enfants albinos sont des personnes vulnérables, contrairement à certaines traditions africaines qui leur attribuent des pouvoirs surnaturels. L'enfant albinos est un enfant dont la santé est fragile. C'est un enfant déjà qui doit faire attention au soleil, au fort de château. C'est un enfant qui doit être recouvert tout le temps. C'est un enfant qui sera beaucoup plus sujet aux maladies de peau. C'est des enfants qui doivent utiliser des crèmes écran solaire avec un fort indice de protection solaire supérieur à 50% parce que ce sont des crèmes qui vont les protéger du soleil. Donc on doit signaler toute forme de lésions sur leur peau. Par ailleurs, les enfants albinos naissent avec des défauts oculaires tels que la dépigmentation de l'iris et de la rétine. Ils sont généralement sensibles à la lumière. L'albinisme vient avec une maladie oculaire qu'on appelle le strabisme. C'est des enfants souvent qui auront un problème de strabisme. Le strabisme c'est un défaut de l'axe oculaire. Ça veut dire que les deux jeunes ne peuvent pas regarder dans la même direction. Donc pour ça, l'enfant albinos doit consulter un nortalmolo parce que ce sont des défauts qui se corrigent. Le noir albinos est donc une personne à part entière qu'il faut protéger non seulement du soleil mais également de la discrimination et de l'exclusion sociale.